Bienvenue au podcast, Upika, le podcast pour les geeks de sport, ou est-ce qu'on geek sur le sport? Ça, c'est bon. Merci à tous ceux qui m'ont écrit pour me dire que le tagline était bon. Le podcast pour les geeks de sport. Qui geek sur le sport? Ou on geek sur le sport? En tout cas, encore une fois, je le travaille. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être présent au podcast cette semaine. Je suis très excité, on reçoit Antoine Duchesne. Moi, je suis un fan, un amateur de divan, de cyclisme. J'écoute le Tour de France comme j'écoute Game of Thrones. C'est vraiment une passion enfouie. J'aurais aimé ça, être un cycliste professionnel, faire le Tour du monde pour aller dans les plus belles routes de vélo. Mais, c'est pas ça qui s'est passé. Antoine et moi, on nageait ensemble quand on était des petits culs. Quand on a commencé, en fait, à faire du sport à Chicoutimi, on a nagé ensemble quelques temps. Puis ensuite, lui, il est parti vers un autre sport qui l'a amené aux quatre coins du monde. Et là, il vient de prendre sa retraite, en fait. Puis, on a pu parler de sa carrière, on a pu parler de cyclisme professionnel. Lui, il a eu une carrière qui s'est étirée quand même sur une longue période de temps. Fait qu'il a pu voir comment le vélo, le vélo, comment le cyclisme a progressé, autant au niveau de l'entraînement que de la nutrition, que des tactiques de course. Il y a vraiment un point de vue. Il a fait un peu le pont entre la vieille génération, Lance Armstrong, jusqu'à la nouvelle génération de Tadej Pogacar. Et ces jeunes loups-là qui gagnent des compétitions internationales à peine dépassés 20 ans. On essaie de comprendre comment est-ce qu'on allait arriver là, comment est-ce que des jeunes maintenant peuvent arriver sur le circuit puis être déjà aussi dominants, alors qu'avant, c'était l'expérience qui était mise de l'avant beaucoup plus. Une superbe conversation, on parle aussi de l'importance d'un moment donné de réaliser que tu es le décideur de ta propre vie. Toutes les choses que tu vis sont une décision que tu as prise, ou du moins des situations, devrais-je dire, parce qu'évidemment, il y a la maladie, des choses comme ça que tu ne contrôles pas. Mais des décisions que tu prends, des fois qui te mettent dans des places où est-ce que tu es malheureux puis qu'au final, quand tu prends un petit step back, tu réalises que tu es la personne qui a pris ces décisions-là. Tu es la personne qui peut aussi te sortir de ces choses-là. Une conversation fascinante. Mais juste avant la conversation avec Antoine, par exemple, je reviens brièvement sur mon 50 km du trail du Grand-Duc que j'ai fait la semaine passée. Je vous reviens là-dessus. Restez là. Puis un petit mot pour parler d'UPICA, évidemment. Le tout-en-un pour votre sport d'endurance, le UPICA Endurance. 25 g de glucides à absorption rapide, ça ne reste pas dans le ventre, ça donne pas mal au cœur. 300 mg de sodium pour la rétention d'eau, rester hydraté, les électrolytes. Thorine pour la création d'énergie, thermorégulation, vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles. Bref, un produit parfait pour n'importe qui qui pratique des sports d'endurance. Avez de checker ça, utilisez le code promo UPICAPOD10 pour 10% de rabais sur votre première commande au upica.ca. Donc sans plus attendre, on s'en va à cette conversation-là. Mais juste avant, le retour sur le trail du Grand-Duc. Ok, donc avant d'aller parler à Antoine, on va faire un petit retour real quick parce que je vous ai dit que j'allais aussi parler de ma progression à travers ce podcast-là. J'ai reçu beaucoup de questions parce que sur un coup de tête, j'ai décidé de participer au trail du Grand-Duc dans le parc national de la Jacques-Cartier qui est un 50 km dans le magnifique parc national qui est un vrai joyau de notre territoire québécois à l'entrée du parc des Laurentides juste après Stoneham. Je suis allé là avec trois objectifs. Le premier, évidemment, c'était d'avoir du plaisir, mais c'était aussi de finir une course avant la fin de la saison de trail. Fait que je suis allé avec cet objectif-là. Le deuxième objectif, c'était, suite à la conversation que j'ai eue avec David Yecker ici, après avoir fait un test de lactate, c'était de rester sous mon seuil anaerobique. Fait que de rester sous 177 battements par minute. Fait que je me suis dit, je vais viser en bas de 170, puis je vais faire un hard cap à 175 pour jamais dépasser ça. Fait que j'allais tester cette stratégie-là, puis ensuite, j'allais essayer de me forcer à ingérer 75 grammes de glucides à l'heure. Fait qu'on est arrivé là, le départ était à 7h, le départ, pardon, était à 7h, fait que je me lève à 5h15. J'arrive au parc national de la Jacques-Cartier. La course part, il fait froid au début, mais rapidement, ça se met à être chaud. Je reste dans mon pace, je reste dans mes battements cardiaques. Premier cap, la montée des loups, ceux qui savent, savent, c'est quand même assez robuste. Mais je reste à l'intérieur de moi-même, je reste dans mes pace, je reste dans mes pulsations, je continue à manger. Puis, arrive au sommet des loups, panorama magnifique sur la vallée de la Jacques-Cartier. Incroyable. On redescend. Ensuite, on a une autre belle petite montée, un petit peu moins abrupte, mais qui est somme toute plus longue. Encore une fois, je me force à marcher quand c'est le temps pour garder les pulsations en bas de 270. À ce moment-là, ça va encore très bien. J'arrive en bas de cette deuxième montée-là. Je commence à avoir un petit mal de cœur de rien. Parce que là, j'étais sur des bords glucidiques sans arrêt. Les bords exacts sont vraiment bonnes en passant. Par contre, c'est du taux quand même quand t'en prends une à chaque 20 minutes. J'avais mes Upika aussi, sauf que là, je commençais à être à sec. Finalement, j'arrive à un ravitaillement où j'avais du monde qui était là avec moi, qui avait le Upika framboise bleue. Au moment où je commençais à avoir mal au cœur, je remplis mes deux bouteilles de Upika framboise bleue. Puis, en un battement de doigts, première gorgée, le mal de cœur s'en va complètement. Puis là, j'ai pu courir jusqu'à la fin, en 6h20, pour le 51.5 km du Trail du Grand-Duc. Une course magnifique. Les panoramas sont incroyables. Encore une fois, comme dans toutes les courses de trail que je fais depuis que je fais ça, les bénévoles, tout le monde ultra gentil. Les gens au ravitaux, incroyables. Les participants, tout le monde s'encourage. C'est vraiment une belle communauté. Pour vrai, c'est assez incroyable. Puis, mon expérience a finalement été une expérience extrêmement positive. Puis, ça me donne envie de relancer pendant la off-season, d'asseoir mes acquis, puis de reconstruire vers une saison 2023 qui va être tout aussi palpitante. Fait que finalement, j'ai réussi une course, un 50 km. Je me suis rendu un jusqu'à la fin en courant. J'ai réussi mes trois objectifs. Fait qu'avoir du fun. J'ai réussi à rester dans ma zone, à ne pas aller en zone 4. Puis, j'ai réussi à ingérer 75 grammes de glucides à l'heure en évitant le nal de coeur grâce au Upika framboise bleue. La nouvelle saveur. Écoutez, j'en profite pour pousser la merch. Faut toujours pousser Upika. Parce que c'est vraiment de la bombe. Merci à tous ceux qui en commandent, by the way. Puis, si vous n'êtes pas convaincu, je vous le dis, essayez-le, puis vous le serez. Parce que moi, c'est ça qui s'est passé pendant le trail du Grand-Duc. J'ai eu mal au coeur, puis là, soudainement, clac. Changement de glucides. On n'a plus mal au coeur. Ça ne reste pas dans le ventre. Puis, c'était idéal. Charlotte aussi a la petite madame qui faisait des patates grillées au ravitaillement. J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom du ravitaillement. Mais j'étais un peu mêlé rendu là. Je commençais à être fatigué un peu. Mais bref, elle faisait des petites patates grillées. J'ai poigné les patates. Ça m'a sauvé la vie aussi. Ça a cassé direct le goût de sucré. C'est des glucides, mais qui sont salés. Plus que sucrés. Ça a cassé le goût de sucre. Ça m'a redonné un petit pep. J'ai rempli ma bouteille avec du Coke. Dans ces occasions-là, quand ça commence à être étourdi, Coke is gold. Ça, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Puis je le répète à profusion. Fait que, somme toute, un grand succès. Merci à tout le monde de l'organisation. C'était vraiment incroyable. Puis félicitations à tous les participants. Je vous encourage grandement, si vous écoutez ça en ce moment, à vous inscrire pour l'année prochaine. C'est magnifique. J'ai même recommandé de faire peut-être une distance plus longue parce qu'il y a encore beaucoup de sentiers inexplorés lors de cette course-là. Fait que that's it. Fait que sans plus attendre, on va écouter la conversation avec Antoine. Merci d'être là. Merci, ça fait plaisir. Merci de m'avoir. Yes, à un jour de ton départ en Europe. Oui. Tu retournes en France. Oui. On a une maison en Haute-Savoie. Oui. Puis là, c'est quoi le plan pour toi? Premièrement, félicitations pour ta carrière. Félicitations pour ta retraite. Merci. C'est quoi le plan pour toi? Le plan, c'est qu'il n'y a pas trop de plans en ce moment. C'était un peu ça l'idée. Je savais que je me lançais un peu dans le vide. Oui. Mais je trouve que c'est comme ça que ça laisse la porte ouverte un peu partout. J'ai toujours eu des idées, des envies, puis des intérêts que j'ai continué de cultiver un peu toute ma carrière, sachant ça, que la fin, elle arrive un jour. Mais là, ça reste que je ne sais pas c'est quoi travailler normalement. Je ne sais pas c'est quoi une job. Ça fait que, tu sais, même si j'ai aidé plein d'amis dans plein de jobs, que ça soit ça à tous les jours, ou est-ce que j'ai besoin de faire de quoi qui va être la même chose à tous les jours. Donc là, c'est un peu de trouver cette idée-là puis d'essayer plein d'affaires dans les prochains deux ans. J'ai le luxe que je n'ai pas de pression financière pour une à deux ans. Pour un futur rapproché. Ça fait que je peux justement prendre ce temps-là puis ça n'arrivera pas avant un autre 20 ans peut-être de revoir ce temps-là. Probablement, effectivement. Ça fait que c'est tough de ne pas le faire. C'est vraiment tough en ce moment de ne pas sauter sur tout ce qui bouge. Il y a des offres de trucs à gauche, à droite ou de juste est-ce que je devrais faire de quoi de plus en ce moment. C'est tough quand tu as toujours été à 100 000 à l'heure de là être comme bon, je marche, je me promène, je réfléchis sur ma vie. C'est quand même une coupure drastique. Moi, je me rappelle quand j'avais arrêté de nager parce que du jour au lendemain, quand tu es un athlète, évidemment, toi, tu étais professionnel, moi, je suis un athlète amateur, mais quand tu es un athlète puis que tu décides que c'est la fin, il y a un moment, une fraction de seconde précise où est-ce que tu passes d'être un athlète à ne plus en être un. La dernière, la fois que tu sais, moi, c'était quand j'ai touché au mur lors de ma dernière épreuve, je le savais, je le savais que c'était la fin, mais la fraction de seconde que tu touches au mur, tu n'es plus un nageur. Tu sais, fait que toi, maintenant, tu le savais aussi, puis là, c'est... Puis je me rappelle, moi, les semaines, même les mois après, depuis que j'ai... Ben, on a nagé ensemble, là, tu sais, ça fait un esti de bout quand on était des kids, là, des enfants. Depuis ce moment-là que tous les après-midi, je passais deux heures sur le bord de la piscine. Fait que pendant deux mois après la fin de ma carrière, j'allais juste m'asseoir sur le bord de la piscine pour regarder le monde nager parce que je n'avais aucune autre place à aller, tu sais. J'ai passé ma vie à traîner là. Oui, c'est particulier, là. Ce moment-là, je l'ai vécu à Montréal en traversant la ligne. C'était... Oui, c'est bizarre. Puis juste hier, mon vélo, il était dans la cave chez ma soeur. Puis là, il faut que je l'emballe aujourd'hui pour prendre l'avion. Puis juste hier, je ne l'ai pas vu depuis Montréal. Oui. Puis c'était spécial de... C'est comme, bon, mais ça, c'est mon vélo, mais ça ne l'est plus, là. Ça ne sera plus le même vélo, là. Oui. C'est vraiment particulier. C'est du strict. Oui. Puis là, dans le fond, le plan, c'est... Tu dis qu'il n'y a pas de plan, mais il y a-tu, somme toute, vous retournez en Europe. Puis là, après ça, est-ce que le plan, c'est de revenir ici éventuellement? Éventuellement. Là, on va voyager un peu. On a un trois mois de voyage, là, de prévu à partir de la fin novembre. Là, on part en Nouvelle-Zélande un mois en van. Nice. Après ça, on va aux États-Unis un mois et demi. Après ça, au Costa Rica, deux semaines, ce qui m'appelle. On a fait une semaine de travail puis on fait une semaine de vacances donc là, c'est ça. Puis après ça, on revient en France puis le plan, c'est de... On voudrait vendre dans la prochaine année pour l'idée de revenir dans les 12... 10-12 prochains mois. 24 si, tu sais, ça ne se passe pas comme prévu, la vente, le taux, l'euro, etc. Ça fait que, tu sais, on n'est pas fixe, mais tu sais, dans un avenir, dans la prochaine année, normalement, on revient s'installer ici puis là, on veut profiter. On voit le Mont-Blanc de chez nous. Ça fait deux ans qu'on est là puis on n'a pas pu d'en profiter beaucoup. On est déménagé dans la pandémie. Deuxième année, ma blonde est enceinte. Fait que là, on veut jouer des montagnes, jouer des montagnes, courir en masse puis d'avoir le temps. Ça fait que, moi, le plan, c'est de... Il y a de la place pour courir là-bas, là. Ben, c'est ça. Il y a une couple de trails. C'est ça. Puis un peu même aussi, comme tu disais, la transition du jour au lendemain, t'es plus cycliste. Mais tu sais, moi, ça fait 15 ans que je vadrouille en Europe puis tu sais, mentalement, c'était impossible que là, je ne retourne plus. Ouais, c'est ça. Il y a un closure qui n'a pas été fait encore. Il y a plein de chums que je n'ai pas revus. Tu sais, ça a fini que je n'ai pas refait de course quasiment après le tour à cause que je me suis blessé. Donc, je ne serais pas prêt à partir comme ça. Donc là, je pense que ça va aider à faire un peu une transition puis à continuer de faire du sport. Tu sais, là, je réalise juste en deux mois les journées que je ne m'entraîne pas, je ne dors pas. Même si je ne dors pas de la nuit à cause du bébé, si je ne m'entraîne pas, le soir, je tourne jusqu'à une heure du matin. Ouais. Ça, c'est une maladie avec laquelle tu vas devoir gérer un petit bout. Ouais, mais c'est ça. J'aurais dû être sur le Ritalin toute ma vie puis le sport m'a pas mal médicamenté pendant 20 ans. Ouais. Mais là, il va falloir que je continue de faire ça dans le monde. fait que longue carrière quand même. Ouais. Mais là, tu as 31. Ouais. Les sports d'endurance comme le cyclisme, le peak, ben pas le peak, mais la durée de vie est quand même longue. Tu peux sûrement, tu sais, il y a du monde encore à 35 ans dans le peloton. Ah oui, oui. J'avais là, j'avais encore 5 ans, 5-6 ans, surtout dans le type de rôle que je suis. Ouais. J'aurais vraiment pu continuer un autre 5 ans. Ouais. Puis de cette décision-là, j'imagine qu'il y a plusieurs facteurs, mais quels sont les principaux d'arrêter maintenant? Ben, c'est... Ça a été tough puis je me suis un peu battu toute ma carrière. J'ai un peu été déchiré avec l'envie d'avoir une autre vie, mais de comprendre la chance que j'ai d'avoir, d'être capable d'être là. Fait que j'ai toujours eu un peu de misère à trouver cet équilibre-là entre je fais tout à 100%, mais en même temps, je veux pas laisser ma vie à côté puis je veux continuer de construire ça, mais... Ce qui est dur quand t'as juste 100% de ton temps. Exactement. Puis après, pendant ma vingtaine, ça a quand même bien été, mais là, tu te maries, tu fais un enfant, tu veux... Puis te construire une vie à deux. La vie que j'ai en tête d'une vie de famille, c'est... Pour moi, c'est impossible de la faire étant cycliste professionnel. Ouais. Puis là, avec le... Avec les idées qu'on a en tête puis sachant ça, faire un an de plus, deux ans de plus, c'est comme devenu un peu incohérent. Ouais. Pourquoi je le ferais, là? Ben, ça va m'apporter quoi, là? Je sens que... Tu sais, je sentais que j'avais réussi à revenir où je voulais au niveau que j'avais... Au niveau un peu que j'avais toujours rêvé puis je l'ai fait puis à un moment donné, l'expérience m'a quand même appris que ça veut pas dire que l'an prochain, ça va bien aller. Ouais. Puis de finir sous de l'amertume, c'est vraiment poche. Puis je l'ai vu, j'ai vu beaucoup de coureurs. La majorité des coureurs partent quand on se souvient même plus qui est encore en course. Ouais. Fait que j'avais pas envie de ça puis là, justement, j'ai 31 ans puis j'ai aucune amertume. J'encore, je m'entraîne tous les jours. Ouais. T'as pas eu le temps de développer une relation malsaine avec ton sport, là? Non. Il y a deux ans, j'en aurais eu une si j'avais arrêté quand j'ai eu ma mono puis que je me suis fait... Tu sais, j'ai pas pu aller au tour à une semaine près puis... Fait que... Puis là, j'y ai pensé, tu sais, j'en ai eu pas mal de bad luck, là, puis... Comme tous les athlètes, mais... Tous les athlètes qui ont une carrière somme toute longue. Ouais, un moment donné, ça te... Y'a pas juste des hops, là? Non, non, non. Sinon, tout le monde le ferait, là. Ouais, c'est ça. Si c'était facile, ça se saurait, là. Ouais, exact, exact. Mais... Ouais, ça fait... J'étais content de... Faire cette chose. C'était un bon moment. Ouais, c'était un bon moment puis je trouve, justement, l'arrêter de cette façon-là, ça va encore plus m'amener de quoi pour après qui, tu sais, ça m'apporte un outil que je trouve encore plus beau d'avoir été capable de... Tu sais, là, en ce moment, il y a des moments qu'il y a un peu de stress de comme, « Qu'est-ce que j'ai fait, là? » Ouais, ouais. « C'est-tu vrai que c'est fini? » Je fais plus ça, puis... Mais je pense... Comme n'importe quand quand un chapitre se ferme, il y a une anxiété d'ouvrir l'autre, là. Exact, mais je pense le jour... Tu sais, si on se repart dans un an ou deux puis là, j'ai un peu « figure it out », tout ça, ben là, je pense que ça va être un autre gros outil que je vais avoir été capable d'aller chercher. Puis j'ai confiance que je vais aller chercher ça, mais ça reste que... Là, c'est pas fait. C'est pas fait. C'est pas fait, il faut que je le fasse. Ça fait que... Ouais. C'est quoi? Mais je pense que c'est la famille, là, tu sais. J'ai toujours eu envie d'être avec eux puis de construire de quoi avec eux. Puis là, un moment donné, j'étais tanné. J'ai eu trop de moments que j'étais en crise puis j'étais comme « je veux plus me faire vivre ça, là. » C'est assez. Puis j'ai le choix. Il y a personne qui me force à faire ça. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens que je me sente comme ça en ce moment quand c'est moi qui décide. Il y a personne qui me force à être là. C'est tough pour ma blonde, c'est tough pour ma famille. Je suis parti depuis que j'ai 15 ans. Ça fait que là, c'est le temps de revenir puis de faire un autre trip. Ce que tu viens de dire là, c'est tellement une leçon de vie qui s'applique à... tout puis à tout le monde. Mettons, n'importe qui qui nous écoute dans sa vie. Si tu vis vraiment quelque chose qui te fait chier, si tu te poses la question « c'est qui le seul responsable ? » Puis que la réponse, c'est toi. Tu as une partie de la réponse de fait. Tu as une partie du chemin de fait. Oui, complètement. Il n'y a personne qui me force à être dessus. Il n'y a personne qui me force à avoir cette job-là. Il n'y a personne qui me force à entretenir cette relation-là. Il n'y a personne qui me force à ça. Toutes ces affaires-là dans ta vie qui t'arrivent. Je comprends que tout le monde n'a pas le même luxe de prendre ses propres choix. Je comprends que j'ai une chance mais encore plus, je suis conscient que j'ai cette chance-là. Je serais capable de continuer d'être dans des situations que je ne suis pas bien ou de quoi que je sens que je n'ai pas l'équilibre que j'ai besoin. Là, c'est la partie où est-ce que je veux qu'on rentre geek dans le sport. Toi, une carrière professionnelle de 15 ans à peu près? Moi, j'ai fait 10 ans pro mais l'amateur professionnel de à peu près 15 ans. Corrige-moi si je me trompe parce que moi, je suis vraiment un fan de divan, de cyclisme. Corrige-moi si je me trompe, mais le sport a quand même beaucoup changé dans ces années-là. Dans les 10 ans que toi, tu as été pro dans le peloton pro, mettons. Prenons ce 10 ans-là. On dirait que quand j'ai commencé à m'intéresser au cyclisme, au Tour de France, ces affaires-là, ce n'était pas du tout le même sport. Non, vraiment pas. On en parle avec les gars de la Générase qui ont passé pro 2008. Dans l'équipe, en ce moment, les plus vieux dans le peloton encore, ils ont passé pro 2006, 2005 dans ces eaux-là. Nous, dans l'équipe, les plus vieux, c'était du 2008, 2012, 2013 à peu près. Avec cette génération-là, on a connu la fin des old school, le PO, etc. La fin Armstrong. La fin Armstrong que c'était encore l'entraînement à l'ancienne. Moi, en plus, je suis passé en France, les veau clairs de ce monde. Tu ne manges pas, tu fais six heures dans le vent d'en face. Tu forces le vent d'en face, tu ne pédales pas le vent dans le dos et tu t'entraînes vraiment avec le terrain. Celui qui mange « Eating is cheating », c'est un peu ça et c'était vraiment en cave. Peut-être que c'est une légende urbaine, mais moi, j'avais entendu parler de la soupe à déficit calorique. C'était comme on mange de la soupe, mais l'action de prendre de la soupe, c'est du bouillon de légumes essentiellement. L'action de prendre de la soupe te fait dépenser comme manger un céleri un peu. Oui, c'est ça, exactement. Non, ce n'était pas ça, mais six heures, puis tu manges de la salade, puis tu essaies de skipper ton repas, puis tu te couches le soir. Oui, ce n'était pas… Puis même après ça, au niveau court, ce n'était pas pareil. On n'avait pas les datas qu'on avait aujourd'hui. On savait que ce n'était pas… C'était plus au feeling, sûrement. C'était plus au feeling, c'était plus… Tu sais, je me souviens, tu sais, de, mettons, Vauclair, quand tu es en échappé, puis tu veux gagner, tu essaies tout le temps de partir. Il partait avec le plus de morceaux de vêtements possibles, parce que quand tu es devant, à chaque fois que tu enlèves un morceau, toutes les motos reviennent faire une photo. Quand tu enlèves un morceau… Tu enlèves une manchette. Tu enlèves… Tu veux dire, les motos viennent te revoir. Ils reviennent te prendre ta photo, ça fait qu'à chaque fois, ça te fait une aspiration. Parce que là, c'est comme, oh, il a enlevé une manchette. Mais là, mettons, tu as 10 photos, caméras, tu as 10 motos photos qui reviennent, puis… À chaque fois, tu prends l'aspiré. À un moment donné, ça te fait vraiment comme un peu un tourbillon, puis des fois, c'est hallucinant. Tu chasses tes 5 coureurs à chasser. Un gars qui enlève un gant. Il y a un gars qui est solo, tout seul devant, puis on roule comme des Mongols. Tu es comme, c'est impossible. Tu chèques, c'est qu'il y a 5 gars qui tournent. On se passe les relais, puis lui, on ne prend pas de temps. Tu sais qu'il y a vagues. Un genre d'Ansel et Gretel, où est-ce que tu le suis parce que tu suis ses pièces de vêtements, mais tu te prends tranquillement. Aujourd'hui, tu parles de ça, un jeune, tu sais, jamais qui a cette idée-là. Tu sais, maintenant, les échapper. Je suis en échappé avec du monde, puis c'est… Il n'y a plus de calcul, il n'y a plus de compréhension de comme, c'est le peloton qui décide derrière. On va prendre notre… On ne peut pas rouler plus vite que le peloton. C'est que c'est d'essayer d'être plus intelligent, de gérer, accélérer au bon moment, comprendre, OK, la moto, elle vient de voir. Je me souviens, Thomas, il parlait avec les ardoisiers dans certaines courses. C'était comme là, tu montes une dernière fois là, puis après ça, essaye d'étire 10 minutes. Essaye de ne pas montrer s'ils connaissaient l'ardoisier. Il ne va pas lui montrer le temps avant comme 10 kilomètres. Fait que là, il montrait le temps qui était, je ne sais pas, deux minutes. Puis là, il mettait un gros coup de gaz. C'est que là, par le temps que tu reçois le peloton, on revoit l'ardoisier, il a pris un gaffe. Ça, c'est rendu 2,55. Puis là, il reste juste 15 kilomètres puis là, tu es dans le marbre. Mais lui, tu sais, ce n'était pas un spécialiste de rien puis il a gagné au-dessus de 60 courses en carrière de cette façon-là. Avec des techniques de vieux routiers. Maintenant, est-ce que tu parles d'échapper gaz au bout? Maintenant, avec les data puis toutes les statistiques, est-ce que, mettons, tu sais comment tu es capable de tenir de wattage, tu te colles là-dessus puis tu tiens ça? C'est ça que les coureurs, ils font, mais ça ne fait plus de sens. Tu sais, cette année, il y a eu une état... Puis tu le vois, des fois, souvent ceux qui vont être les premiers à rouler, souvent, ça va être des plus jeunes ou des vieux routiers qui sont contents de juste faire ça. Mais là, tu vois, quand c'est un jeune qui roule ou si c'est un vieux, puis les jeunes qui savent, OK, je suis capable de pousser, trois, mettons, il faut que je roule pendant 150 bornes, je suis capable de tenir 350 watts, peu importe. Ils savent qu'ils se mettent là, ils se mettent à ça, mais ils ne regardent même plus le temps. Fait que là, des fois, tu es dans le peloton, ça roule hyper vite, il n'y a pas de danger, il n'y a personne de dangereux dans l'échappé, puis là, on est en train de revenir sur l'échappé, puis de revenir, puis de revenir, puis là, c'est comme, ben fuck, si l'échappé est à 30 secondes, il reste 150 kilomètres, la course va sur le lancer. C'est ça qui se passe. Ça va être comme si on retourne au début. On recommence au début, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire, ben là, l'échappé est juste là, je suis capable de rentrer dessus. Mais eux, ils ne se posent pas la question avant, ils ne regardent même pas le temps, c'est comme, ben là, moi, je roule à cette vitesse-là, puis c'est facile, puis c'est début de course, donc. Fait que, puis devant, la plupart, ils se disent la même affaire. Puis là, c'est un peu le drag race de c'est qui qui a la plus grosse graine, puis... Qui qui a le plus de wattage. Mais tu sais, tu vas toujours, tu sais, tu ne vas jamais le plier, le peloton, surtout s'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent gagner. Tu sais, tu vas toujours avoir le nombre qui va jouer contre toi, surtout sur des échappés un peu comme ça, tactiques, que ce n'est pas 15 calls, puis c'est vraiment à la pédale que ça se fait. C'est un autre game. Mais tu sais, c'est qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup ça, puis tu le voyais vraiment moins avant. Avant, il y avait vraiment un jeu de comme des échappés qui prenaient 15, 20 minutes, puis tu ne savais pas qui qui allait se mettre à rouler. Maintenant, il n'y a plus de questions qui se posent. Nous, aujourd'hui, on peut gagner, on se met à rouler, puis on ne se pose pas de questions, on laisse deux minutes, on roule à temps, puis that's it. Tout est calculé, puis c'est pour ça qu'on voit tout le temps dans le dernier 50 mètres l'échappé se fait rattraper pile-poil comme il faut qu'elle se rattraper au moment précis. C'est exactement... C'est le temps fascinant ça, c'est comme, OK, ils se font... Tu as ton directeur de course dans l'oreille qui te dit tant, roule à telle vitesse, roule à telle ouate. ça, c'est ça. Tu sais, mettons, il y a beaucoup de monde qui crache un peu sur les oreillettes, il n'y a plus de course à cause des oreillettes, puis ce n'est pas ça. Tu sais, dans les oreillettes, le monde, on se fait dire comment, tu sais, les pédales gauche-droite, gauche-droite, puis les... Tu sais, c'est tellement gossant, on se fait donner très peu d'infos, c'est vraiment plus niveau sécurité. Moi, je trouve que l'oreillette est utilisée comme... Attention, il va y avoir un village dangereux dans 5 km, il y a beaucoup de do-down, beaucoup de rétrécissement, essayez d'être pas trop... d'être bien placé ou sortie de virage vraiment technique, il y a vent de côté dans un champ pendant 5 km. Donc là, tu sais que le peloton, ça va s'étirer puis c'est plus des infos comme ça qu'on se fait dire... Il n'y a pas trop d'infos stratégiques, dans le fond. Mais t'as fait avant puis c'est juste dans l'auto, t'es pas dans le vélo puis c'est pour ça qu'on va avoir des capitaines de route dans l'équipe qui... C'est eux qui vont caler les shots un peu parce que dans l'auto, ils voient pas tout, ils sentent pas la tension qui se met. Tu sais, d'un coup, il y a de la tension dans le peloton. T'es comme, OK, il y a quelque chose que je sais pas parce que là... Tous ceux qui sont dans le char sont en arrière puis ils le voient pas. Ben oui, puis des fois, si on citait une auto numéro 10, 15, 20... Il est un kilomètre plus loin que nous, quasiment. Ça fait qu'ils le voient pas puis la télé, à quel point il y a un bon coverage qu'ils voient exactement nous où qu'on est puis qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est dur. Ça fait que c'est beaucoup de l'info large puis s'il y a vraiment une tactique... Puis tu sais, c'est pas de la magie crème. C'est pas... On n'est pas là. On n'est pas au PlayStation. Ça fait qu'il n'est pas là. OK, là, Antoine attaque, attaque. Là, vas-y, là. Pro Cycling Manager. Ouais, exactement. C'est vraiment pas ça. Parce qu'il y a un documentaire sur YouTube puis c'était sorti sur... Je sais pas... Je sais pas exactement sur quel... Probablement sur Sky, en fait, sur Sky Sport. Mais ça s'appelle A Year in Yellow puis c'est la... OK. L'année... Ça suit Bradley Wiggins l'année où est-ce qu'il a gagné le Criterium, le Tour de France puis les Olympiques. Puis, dans le fond, c'est le... Dans ce moment-là, il y a comme un moment où est-ce que Chris Froome, il droppe dans un... Dans la planche des belles-filles, là, ouais. De quoi de même, tu sais. Puis là, ça prend vraiment du temps avant que le directeur de course, le petit chauve, là, je sais pas c'est quoi son nom, là. Brad. Ouais. Avant qu'il fasse genre... Avant qu'il reçoive l'info que Froome avait droppé le leader puis qu'il fasse comme « Hey, qu'est-ce qu'il se passe, là? » Puis là, Froome, il fait juste comme... Il entend à son oreillette qu'est-ce qu'il se passe. Puis là, il se tourne. Il voit Wiggins en train de pédaler en arrière, là. Ouais, c'est que tu vas avoir des infos comme ça. Mais dans le sens... Dans le sens, c'est long avant que ça se rende au char puis que ça revienne à Froome en avant, là. Des fois, ça peut être long, tu sais. Nous, au Tour, cette année, c'était un peu ça, tu sais. Je me souviens, dans l'une des dernières étapes dans les Pyrénées, c'était... C'était un peu le mayhem toute la journée. Ouais. Puis David, à un moment donné, il pète. Fait que là, on entend, tu sais, on entend, mettons, à l'oreillette, se faire dire, OK, là, il y a Quintana qui est en train de péter. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. OK, tu reviens sur ma chaîne. OK, tout le monde a pété. Garen Thomas aussi. Tout le monde est un par un. Lâchez pas. Valentin, il revient avec toi. Puis ça, tu vois, on a cette info-là, surtout dans le final que la caméra est juste sur dix gars, quasiment. C'est que c'est un peu plus facile d'être pour eux. Puis là, c'est rendu quasiment plus de l'encouragement que la tactique. C'est ça, puis de faire dire, OK, Quintana est lâché aussi. Tout le monde a l'air mal. Continue. Puis tu sais, pour lui, rendu là, c'est... Tout le monde, c'est dans la tête, là, en troisième semaine. Tout le monde est mort. Puis tout le monde force. Puis est-ce que l'entraînement a changé aussi beaucoup à travers tes années? Oui. La méthode, c'est quoi qui a été... J'ai une question à deux volets. Vas-y. Le premier volet, c'est de savoir qu'est-ce qui a vraiment changé dans les méthodes d'entraînement. Puis la deuxième, ça va dépendre de ta première réponse. Puis c'est ce qu'il y a, c'est ce qui explique l'avènement de kids de 18-19 ans qui gagnent le Tour de France, qui gagnent les champions du monde, qui... Fait que c'est dans cette idée-là que je voudrais aller dans notre conversation. Ben, je pense... Je sais pas si c'est l'entraînement... Ben, je vais commencer par ta première question. Ta première question. On reviendra sur la deuxième après. Oui, ça a vraiment changé avec l'arrivée. Juste comme je te dis, au début, nous, on faisait six heures. Puis encore aujourd'hui, tu sais, nous, Marc Madiot, le patron de l'équipe, tu lui dis que lui a couru dans les années 80. Tu lui dis, j'ai fait huit heures hier, il va te taper dans la main puis il va te dire, c'est bien mon homme, t'es pas une tapette. C'est encore là, vraiment... On en connaît des de même aussi. Cette vieille mentalité-là que lui, ça, c'est tough puis c'est de même. Puis tu te dis qu'il pleuvait en plus, là, c'est là qu'il va vraiment triper. T'es sûr d'être son chum. Mais tu sais, c'est tellement plus ça puis de faire six heures manger une salade après, c'est plus ça non plus. Là, on est... Niveau nutritif, on est vraiment plus avancé. On a des nutritionnistes qui travaillent dans l'équipe. Avant, il n'y en avait pas. Puis tu sais, c'est arrivé vraiment tard, là. Moi, je me suis... Quand je disais à Chloé, ma blonde, comment ça se passait dans l'équipe, elle est comme, mais voyons, vous ne savez pas ça. Elle, elle m'a appris des affaires. Des affaires de base, là. Ah, des affaires de base. Les glucides, c'est ta source d'énergie première. Moi, je sais ça depuis deux ans. C'est ça. C'est fou, même. Non, mais c'est... C'est fou, même. Il y a des trucs qui sont arrivés dans le milieu vraiment tard. En tout cas, encore plus chez les Français, je pense, parce qu'ils font plein d'affaires bien, mais il y a des trucs qui sont un peu, qui sont moins à la pointe. puis ils ont de la misère à embarquer des nouvelles idées, des nouvelles méthodes. Mais... Très français, comme mentalité. Très français. Puis, ça fait qu'on a tellement eu de nouveaux outils. Les Watt sont vraiment arrivés. Ça fait un bout que les Watt sont là, mais que ça devienne vraiment... OK, toute l'équipe a des Power Meter. Il y a une plateforme d'équipe. On a des coachs d'équipe. Tous les entraînements doivent être downloadés sur la plateforme. Puis il y a des suivis. moi, j'ai eu ça après 5 ans pro. Pourtant, man, genre, il me semble, c'est quand même capital. C'est capital. Puis 5 ans, tu sais, c'est pas en 2002, c'est en 2019. Ça existait déjà. Ben oui, c'est ça. C'est un bout, ça existait. Il y avait des plateformes internet pour faire ça. Puis... Ouais, ça a été long. Puis là, après ça, c'est ça, l'entraînement devient de plus en plus spécifique. Avant, tu avais plus de coureurs qui faisaient tout. Tu sais, maintenant, à part Van Aert, tu regardes des Bernard Hinault, dans ces années-là, les coureurs, ils sprintaient, ils grimpaient, ils contre la montraient, ils faisaient les classiques, ils faisaient 150 courses par année. Le meilleur rider, c'était le meilleur rider. C'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a une profondeur dans le peloton qui est... Avec la mondialisation du vélo aussi, que les pépites viennent de partout puis il y en a tellement puis tout le monde veut prendre ta place qu'on est tous rendus ultra spécialisés. Fait que les grimpeurs sont meilleurs grimpeurs qu'avant. Puis tu sais, tout le monde est ultra spécialiste dans sa job puis tu vas le traiter et tu es capable de le travailler spécifiquement parce que maintenant, tu sais, comme on disait tantôt, pour contrôler un échappé, tu sais ce qu'il faut, tu sais ce que ça prend. Fait que l'entraînement a beaucoup changé là-dessus. Il est devenu beaucoup plus fractionné puis moins au feeling puis de comprendre, OK, est-ce qu'il faut que je fasse, j'essaie-tu de faire quatre fois des efforts max ou en fait, ben non, dans mes courses, moi, jamais je fais un effort max quasiment. Je vais faire 35 efforts à 90 % par contre. Mais tu en fais un, c'est facile, mais le 35e, c'est un no game. Puis ça, tu sais, avant, tu ne pouvais pas le travailler. Tu n'as pas de power, tu n'as pas de power meter, c'est que tu sais moins, OK, comment, tu sais moins aller tout le temps trapper cette zone-là. Après, ça t'apprenait, tu te connaissais bien mieux. Aujourd'hui, tu enlèves les datas à un kit, il n'y a aucune idée comment manger. Moi, j'ai vu des coureurs cette année que du mois de décembre au mois de septembre, ils pesaient leurs tranches de pain parce que le matin, il faut qu'il y ait 150 grammes de pain ou whatever, combien. Un moment donné, tu comprends, ça ressemble à quoi ta grosseur de tranche de pain. Un moment donné, tu le sais. Tu sais, c'est comme, ça prend un peu de confiance en toi. Ce n'est pas grave, c'est 10 grammes de plus, mais tu vois un peu le ça ressemble à quoi. C'est correct pour apprendre. Au début, j'ai pesé aussi, voir, OK, 200 grammes de pâte, ça ressemble à quoi dans mes bols chez nous. Pour te faire une idée, quand tu veux perdre du poids ou quand tu ne veux pas d'en perdre, quand tu veux rester dans ton sweet spot, c'est important de comprendre un peu ça. Mais tu sais, ça prend trois semaines, un mois, si tu es moindrement assidu puis après ça… Ça ne prend pas de descendre à septembre toute la saison complète. Non, je ne pense pas. C'est ça un peu que j'essaie aussi de dire aux jeunes. C'est bien d'écouter le monde, mais ne mettez-vous pas comme ça. Comprenez, c'est bien aujourd'hui d'avoir toute cette science-là qui est accessible à tout le monde. Ce n'est pas juste les athlètes professionnels qui ont accès à ça. C'est tout le monde. Donc là, tu es comme, bon, je peux faire ce que les pros font ça. Pourquoi je ne l'essayerais pas? Peut-être ça va marcher. Peut-être je suis capable d'être bon aussi. Mais c'est important de comprendre que ça, c'est des stats. C'est… Il faut comprendre la théorie, qu'est-ce qui se passe dans toi et qu'il y a des nuances à travers ça. Mais tu sais, quand tu as 18 ans, 17 ans, c'est tough aller chercher ces nuances-là. Tu te fais dire, fais ça, tu vas gagner. OK, je fais ça. Je ne gagne pas. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai fait ce qu'on me dit. Tu sais, tu n'apprends pas à comprendre qu'est-ce qui n'a pas bien été et où que ça a bloqué. C'est ça que j'essaie beaucoup d'apprendre. Mais après, tu as des jeunes que ça fonctionne. Je pense que c'est là que la différence qu'on voit des jeunes de 18, 20 ans, 21 ans gagner des courses au plus haut niveau. Puis qu'avant, on disait, le pic dans le vélo, c'est 28, 32. ça prend des années avant d'être capable d'être bon sur des grandes classiques puis d'avoir cette... T'es capable d'être bon la troisième semaine. Exactement. Tu as quand même des kids qui droppent tout le monde la troisième semaine. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, tu regardes, tu parles avec des kids de 15 ans, ils s'entraînent comme moi. Ouais. Ils savent c'est quoi. Puis si tu penses logiquement, pour moi, c'est logique qu'à 22 ans, tu sois meilleur qu'un gars de 32 ans tu sais, mettons, ton corps, tu récupères plus vite. Tu n'es pas cassé. Tu n'as pas 50 chutes à ton effectif. Tu en as 2, 3. Tu n'as pas ta cheville qui commence à cliquer. Tu n'as pas ton petit dos le matin. Tu n'as pas tous ces petits bobos-là. Puis, tu sais, les brosses que tu prenais à 18 ans, le lendemain, tu étais-tu plus en shape qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, ça me prend deux jours complets quand je bois un verre de vin. Ça fait... Tu sais, moi, j'ai brossé, je me suis couché à 4 heures du matin avant des courses puis je faisais la course puis ça allait bien. Oui. Ça fait... Tu sais, tu es tellement fort. Si à 15 ans, tu t'entraînes comme toi, tu t'entraînes ou tu t'entraînais puis que tu es à ton pic physiologique, c'est juste normal que tu sois capable d'en durer 3 semaines. Je pense que oui. Peut-être pas la première année parce que tu sais, mais après, tu as l'expérience qui rentre en jeu, mais si tu as quelqu'un qui a été bien guidé, qui a trouvé le bon équilibre pour lui, ben moi, je suis conscient que tu peux physiquement, après comme 2-3 ans que tu comprends un peu la game de comment ça se passe. Je pense qu'à 22 ans, tu es capable d'être bien meilleur. Puis en plus, tu as... Tu sais, tu parles, les jeunes qui passent dans l'équipe, tu sais, ils sont en training camp puis ils vivent leur meilleure vie. Ouais. Genre, aller à un mois en altitude à TID d'un hôtel avec rien, avec rien autour, puis que tout ce que tu fais, c'est rouler pas vite puis être en altitude. Moi, je vis fou, je ne peux pas faire ça. Aller en training camp, ça m'a toujours gossé. Je suis comme, si je pars puis je ne cours pas. OK, si je pars faire des cours, c'est ma job, mais partir de m'entraîner, on n'a rien à faire, on ne fait rien d'autre. Tu es en train dans ta chambre d'hôtel, il n'y a rien à faire, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie. Puis tu sais, on est avec tous les vieux, tu finis l'entraînement puis il n'y en a pas un dans sa chambre. Tout le monde, les croises là, ils vont faire, ils vont magasiner, on va marcher sur la plage, on va faire des trucs puis les jeunes sont comme, ben là, mais qu'est-ce que tu fais d'autre chez toi? Il y a un jeune qui m'a déjà dit ça, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je suis comme, ben là, pas mal d'affaires. Plein d'affaires d'autre que d'être assis ici. D'être assis sur Netflix à attendre que ma prochaine ride demain commence. Oui. Fait qu'eux, ils sont tellement contents en ce moment. Un moment donné, ils vont réaliser que ça prend d'autre chose. Ça va lui frapper d'en face, mais en ce moment, ils ont juste ça, ils ont toute l'énergie qu'il y a, ils sont payés, ils ont les premiers paychecks de leur vie pour juste faire ça. Bon paychec. Bon paychec. Ils habitent encore chez maman, chez papa. C'est que quand ils partent en training, c'est comme, oh nice, si je peux sortir de la maison. Ça fait, puis ils ont vraiment moins peur. Moi, je me tirais dans le tas il y a 10 ans. Maintenant, je peux te dire, je mets des coups de fring pas mal plus vite qu'avant. Oui. Tu sais, tu penses à tout ça puis tu sais c'est quoi ton baie de réhabiliter, les risques. Puis quand t'es jeune, t'es comme, regarde, je le sais, mais whatever, il faut que je fasse ma place puis je fonce. Fait que je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des Remco Evenpo puis ces jeunes-là performer autant puis être si tôt, si vite. Puis tu parles avec eux, t'essaies de leur expliquer des trucs puis c'est comme, ils savent tout. Oui. On dirait qu'ils ont déjà tout, ils ont tout appris, ils ont tout lu puis ils sont confiants puis let's go. Oui. J'écoute le podcast de Lance Armstrong de Move qui s'appelle après, il commande, pendant le Tour de France, il commande à chaque, puis il parlait d'une étape, cette année justement, c'était Vingegaard puis comment tu le prononces? Vingega? Vingegaard. Vingegaard. Puis Pogacar qui, c'était comme la dernière étape où est-ce que Pogacar pouvait attaquer, mettons. Oui. Puis il a attaqué dans un downhill puis il a amené la roue d'un des deux qui a glissé. Oui. Puis là, les deux, ils ont arrêté, ils ont fait, la course est finie. Puis Armstrong, il dit genre, ça, dans notre époque, t'attaques pas en downhill quand lui le faisait, il dit t'attaques pas en downhill comme ça parce que tu le sais que c'est trop dangereux. Mais les autres sont arrivés là puis ils ont fait, c'est ma chance de gagner le Tour, attaque dans le downhill. Ça revient à ce que tu disais, de ne pas avoir peur à amener. Une fois que t'as vu quelqu'un tomber une fois ou que toi, t'es tombé toi-même, j'imagine que ça met les idées en place. Ça freine puis les risques, maintenant, tous les risques sont rendus bons à prendre. Puis tu le vois, avant, c'est ça, au début, jamais tu vois une attaque dans une descente. Maintenant, tu le vois souvent, des équipes qui descendent ultra techniques puis qu'après ça, ça monte. Tu le vois, mais ça met du monde à la faute. Puis des fois, tu te dis, c'est peut-être mes teammates, c'est peut-être moi. Je te prie à prendre, ça vaut-tu la peine quand tu y vas. Surtout là, dans la descente qui est faite, après ça, on montait à Otakam qui est comme 18-17 kilomètres de montée, c'est comme, puis il y avait 5 kilomètres de vallée venteuse entre. Si tu le vois, tu vas gagner le tour. Tu vas aller chercher quoi? Puis la descente, elle était pourrie, c'était des gravillons dans presque tous les virages. Puis elle n'était pas raide la descente. Il fallait toujours pédaler beaucoup. Tu vas aller gagner quoi? Tu vas gagner 20 secondes si tu prends vraiment des risques. Puis là, après ça, tu te retrouves dans le vallée. Tu vas peut-être arriver aux pieds avec 5 secondes. Puis là, une fois que tu es dans le bas, ça va se repogner. Fait qu'il y a des... Ouais, ça c'est... Mais bon, ils se sont tendus. Ben ouais, c'est ça, rendus là. Puis peut-être qu'ils ne le feront plus après. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu étais un équipier de luxe. Tu n'étais pas un gars qui faisait le classement général, mettons. à quel point est-ce que les gars du GC sont forts? Parce que moi, mettons, je regarde ça puis je me dis, tu sais, il faut qu'ils soient toujours là, à la fin. Il faut qu'à la fin, ce soit eux autres qui restent. Mais mettons, est-ce que... Je vais essayer de mieux enligner ma question. Est-ce que leur force est dans leur capacité d'enchaîner les jours puis d'endurance de base ou est-ce que n'importe quel jour ils peuvent gagner, mettons? Tu comprends-tu ma question? Je comprends ta question, mais je pense n'importe quel jour quand ils sont en forme. Ouais, c'est ça. Mettons, ils sont TP, ils sont au pic de leur perfo puis ils pourraient gagner n'importe quel jour, mettons. Si c'est une étape qui leur... Mais sérieusement, tu sais, tu dis à quel point on va aller faire une ride de bike puis c'est quasiment ce point-là. Toi pis moi. Nous deux... Mais man, je fais pas de bike. Mais c'est pour te dire. Ah ouais, hein? Mettons de Thibaut Pinot versus toi, mettons, là. Tu sais, mais... En fait, il y a de quoi aussi, je pense, que quand t'es un gagnant, moi j'ai jamais été... Je suis compétitif, mais je suis pas un gagnant. Explique-moi la différence. Ben, j'aime la compétition, j'aime me dépasser, j'aime performer, mais... Pour gagner, je pense, il faut que tu switches. Pour être un gagnant, c'est comme... Faut que dans ta tête, c'est comme... Il y a personne qui va me battre ici, là. Pis... Tu vois des gars qui jouent tout le temps près de la victoire pis ils l'ont jamais. Pis d'autres que... Ben, ils gagnent tout le temps. Pis il y a un... Pis c'est pas... Pour moi, l'autre est pas juste plus fort. Il est fort, mais je trouve qu'il y en a plein, ceux qui font souvent 2, 3, 4. C'est pas... C'est un moment donné, ça switch dans ta tête. Il y a de quoi qui switch dans ta tête. Pis t'as vu des coureurs que le jour qu'ils ont gagné, ils ont fait tout le temps pendant des années des belles places, pis le jour qu'ils en ont gagné une, ils ont compris « Hey, je peux gagner dans le fond. » Pis il y a une histoire de confiance, il y a une histoire de petit comme... Le petit truc, là, pis... Loche, il y a des coureurs qui sont transcendés. Pis mettons Thibaut, je m'entraîne avec, pis il n'est pas tant plus fort que moi. En termes de... Tout ce qui est... C'est l'endurance. Ouais, ouais, ouais. T'sais, nous, l'entraînement, c'est comme... C'est juste... On fait... C'est juste de l'endurance pis de l'endurance plus-plus. T'sais, si tu montes un col, tu le montes plus vite, mais ça reste que... C'est sur 6 heures de temps. Fait que tu restes toujours dans une sorte d'endurance, mais... T'sais, on a fait notre training camp pré-pato, et juste les deux. Pis... Toi pis lui? Moi pis lui. On a fait une traversée des Alpes pendant 8 jours. Avec des équipes? Deux staffs. Deux staffs, ok. Ouais. Parce qu'on voulait pas, nous, aller en altitude pendant un mois. Ouais, ok, je comprends. Comme le reste de l'équipe. Je comprends. Fait que t'as toute l'équipe du tour qui est en altitude, pis nous, on a fait ce trail-là. Tu sens moins mal quand t'es avec Thibaut, là? Ouais. Toi, tu seul, toi-même. Ben moi, ça m'a donné... Moi, ça m'a donné... Ouais, moi, j'aurais pas pu. Ouais, c'est ça. Elle vient de te poser la question, mais Thibaut, il était comme... Ben, on y va, nous deux, là. Lui, lui, il a un plus gros poids que moi, décisionnel. Pis, tu sais, on montait l'école, pis on... Des fois, le dernier kilomètre, ou une fois de temps en temps, il allait plus vite que moi. Si on faisait un exercice, il allait un peu plus vite. Mais, c'est ça, lui. Moi, je suis capable de faire presque du 100% en entraînement. Mais lui, quand il arrive en course, en course, entraînement, il y a quasiment 20%. C'est hallucinant, là. Pis, tu sais, qu'on... D'être capable... Leur force, eux, c'est juste d'être capable d'avoir une journée extrêmement dure, pis à la fin, d'être encore capable de te mettre un 20 minutes à 100%. Ouais. Pis c'est ça qui est... Pour moi, elle a la grosse différence que le premier col, là, tout le monde est capable de le monter vite. Ouais. T'sais, t'en as, OK, mettons, là, départ de course, il y a un col de 20 minutes, pis tout le monde essaie de faire l'échappée, ou un col de 30 minutes. T'sais, il va y avoir des écarts de peut-être une minute, une minute et demie sur ceux qui pètent, pis, t'sais, là... Sur les sprinteurs à la fin, là. Genre, mais c'est... T'sais, c'est rien. Tu dis, il y a quasiment 20 kilos d'écarts, là, entre certains, là. Mais le dernier, il va y avoir... Le dernier col, il va y avoir 20 minutes d'écart. Ouais. T'sais, pis eux, en fait, ils ont juste été aussi vite ou même plus vite dans le dernier que là. T'sais, moi, je vais être capable de faire un col, deux cols près de mon seuil, pis après ça, t'sais, après ça, ça va downhill. Ouais. Ou une course comme Montréal que tu fais 18 tours, 19 tours, que tu montes la bosse, pis à la fin, ça va juste un petit peu plus vite à chaque tour. Pis, t'sais, d'un moment donné, c'est juste... Je suis plus capable de pousser ça, pis les meilleurs sont encore capables, pis... Ce qu'ils font, c'est juste qu'ils ont leur... Leur bas zone est tellement élevée que, t'sais, toute la journée, c'est comme pas si dur. Parce qu'à un moment donné, les zones max, on est tous à peu près maxed out grossièrement 2-3% près, là. T'sais, t'as des fois un phénomène qui est capable de faire un sprint de fou, qui a un seuil au-delà au-delà de la majorité, mais tout le monde est à peu près, t'sais, à ce niveau-là, sur un effort... Tout le monde est proche, là. Tout le monde est proche, là. Il y a personne qui se retrouve 1000 kilomètres plus loin, là. Ouais. Mais sur la répétition, c'est sur la répétition, pis l'enchaînement, qu'il y a une grosse... Que la différence, c'est juste... C'est un autre monde, là. Ouais. Quand les deux sont... Les deux, on est en forme, pis on fait ça, t'sais, mettons, tu regardes à la fin du tour, je finis à 3 heures. Il y a du monde qui finissent à 6 heures. T'sais, c'est une journée... C'est quasiment deux étapes de différence, là, de temps, là. C'est énorme, là. Pis moi, j'ai... Ce qui m'intéresse tout le temps le plus quand j'écoute le Tour de France, mettons, ou, t'sais, les grands tours, parce que j'écoute moins des courses d'une journée, là, parce que c'est plus difficile d'accès, pis c'est tough d'écouter ça ici, mettons, là. Décalage horaire, pis tout. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment comme l'espèce d'écrémage du peloton où est-ce qu'à la fin, il reste juste les acteurs principaux, là. Pis que dans le dernier col, mettons, là, quand ça finit en montée, là, il reste juste les gars de GC, pis ils vont tellement vite, là. Quand ils dépassent, mettons, des gars de l'échappée qui explosent, ou... Ouais, ouais. On dirait qu'ils sont arrêtés, là. Ouais. Les gars qui passent à côté, pis là, c'est comme là... T'es-tu sérieux que ça fait 3h45 que t'es sur ton bike, t'as monté deux fois telle montagne, pis là, t'es debout dans un col en train de finir, là. C'est impressionnant, là. Ouais. Ouais, pis c'est... Pis aussi, tu sais, tu retrouves cet écrémage-là aussi parce que t'as... Justement, tout le monde a ça. Tout le monde a son rôle dans la journée pour arriver qu'à ce dernier col, là, il y a à peu près juste eux qui sont là. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est... Oui, c'est physique, mais c'est aussi niveau travail, t'sais, que toute la journée, eux sont protégés par nous. Ouais, ouais. Pour pouvoir arriver... Arriver frais, là. Le plus frais possible. Il est monde pareil, les cols, là. T'sais, mettons, moi, il ferait ça pour moi, je serais pas là pareil à me battre dans le dernier col. Je comprends. Il y a l'espoir, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect physique, mais il y a un aspect comme, pfff, un moment donné, je sais, t'sais, je vais me battre jusqu'au pied du col, pis après ça, je réfléchis même pas, je sais que demain, il y a une autre journée. Ouais. Pis du moment que j'ai réussi à me rendre, t'essaies tout le temps de te rendre le plus loin possible, mais il y a des fois, il y a des moments que tu comprends que ça sert plus à rien de t'accrocher, même si tu pourrais, même si tu pouvais faire 10 kilomètres de plus, tu sais que tu vas pas vraiment pouvoir aider, pis demain, il y a une autre journée. Tu vas te taxer bien trop. Fait que c'est comme là, moi, j'ai réussi à faire ce qu'il fallait que je fasse, j'ai fait la différence pour eux, pour l'équipe. Là, maintenant, je pense juste en mode récupération. T'sais, moi, toutes les fins d'étape du tour, j'ai jamais cherché à, ah, je peux me rendre, je peux rester accroché jusqu'à la fin, t'sais, c'est comme... Comment je peux être le plus frais demain? Moi, ma job est faite, là, il reste 15 kilomètres, il reste deux petites bosses, je sais que, t'sais, là, il y a d'autres gars qui vont faire ma job, je sais que, moi, c'est fait, OK, je mets quatre, je me remets à manger un peu plus, je tourne les jambes et je pense à demain parce qu'on s'en fout, moi, que si je perds cinq minutes aujourd'hui ou 15, ça n'a aucune importance. Ouais. Mais demain, si j'ai pas des bonnes jambes, c'est que je me suis accroché plus longtemps ou dans trois, mettons, dans la première semaine, c'est un peu plus... Les étapes sont moins dures, c'est que c'est un peu plus facile de rester dans le peloton jusqu'à la fin que... Puis, mais, des fois, c'est des efforts que tu vas payer en troisième semaine puis t'es même plus capable d'aider ou t'as un gros jour sans que tu peux passer par la fenêtre. Ouais, ouais, ouais. Tu parles de récupération. Moi, je me rappelle plus qui j'entendais dire ça, mais que pendant des grands tours, c'était comme... La seconde que tu débarques de ton bike, c'est carbs, 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 carbs le plus possible jusqu'au lendemain. C'est ça aussi ou ça ressemble à quoi, mettons, une journée, là, t'es au milieu du Tour de France puis en termes de nutrition puis de récupération. Qu'est-ce que tu fais quand l'étape finit? Ben, quand l'étape finit, en fait, tu sais, c'est de faire attention avec ça puis c'est ça qu'on a découvert là récemment, dans les dernières années. C'est que c'est pas carbs, 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 parce que si tu l'audes trop d'un coup, tu vas faire avoir un pic glycémique qui t'amène dans, tu sais, comme au-dessus de tes chartes puis là, tu te mets à stocker du gras puis souvent, ça va monter puis tu vas faire un crash puis là, tu vas tomber en hypoglycémie puis sinon, ou si c'est le soir, si tu manges trop le soir, tu vas pas dormir, tu vas faire de l'hypo nocturne puis le lendemain, tu vas être peut-être un peu moins fraîche. Fait que, tu sais, on a vu, on a travaillé avec des puces glycémiques dans les camps d'entraînement pour justement chercher des données. toujours avoir ton niveau de glycémie dans le... Ouais, puis voir comment toi, ça fonctionne puis pour un, manger ça versus l'autre. C'est pour ça qu'on dit, je disais tantôt, c'est important de comprendre la théorie. Tu sais, c'est bien d'avoir la théorie, mais après ça, de comprendre le pratique, comment ça fonctionne puis comment ça me fait sentir. Parce qu'on a eu des coureurs et on avait les mêmes apports pour le même entraînement, pour des coureurs après du même poids puis c'était pas pareil. Ouais. Ça fait, tu peux pas donner... Tu sais, c'est que tu peux pas donner la même chose. Y'a pas de règles à tous. Y'a pas de règles. Ça fait que... Nous, après une course, c'est tout le temps un peu de sucre. Tout de suite, tout de suite après, c'est qu'on va avoir une boisson sucrée souvent sur la ligne. Ouais. C'est pas qu'on voit un gars qui a un Pepsi. Non, un Pepsi. Ben nous, l'équipe, y'aime pas les coachs. Il y a de la caféine en plus là-dedans. C'est pas vraiment de te remettre de la caféine. Après, c'est pas une bonne affaire. C'est que nous, c'est une eau pétillante avec du jus de raisin qui a des antioxydants. Puis l'eau pétillante est très acide. Puis, fait que souvent, on prend ça après la ligne. Après, tout de suite, une boisson de récup de prot quand on rentre dans le bus. Fait que là, t'sais, en fait, c'est d'étaler sur deux heures. Nous, le mode, c'est dans le fond jusqu'au massage à peu près parce que souvent, le transfert va prendre le temps d'arriver à l'hôtel. Ils ont généralement une heure et demie à deux heures qui se passent. Ben, t'sais, le temps de se rendre en arrivée. L'arrivée, vraiment, d'arriver à arriver, t'sais, de te rendre au bus, que tout le monde soit bouché, que là, on part. Fait que t'sais, c'est souvent, on prend, on a notre boisson qui est prête à notre siège. Tu prends ça, tu vas dans la douche, t'habilles, relaxe deux, trois minutes. Là, on a notre bouffe, on a la bouffe dans le frigo, mange un peu, puis d'étaler ton plat sur à peu près toute la durée pour lisser ça, pour pas faire un gros spike. Puis après ça, t'sais, tu finis ton massage puis c'est l'heure de manger, c'est que là, tu resouples, puis là, il y a un autre pilote. T'essayes d'étaler ça, mais t'sais, c'est pas de manger. T'sais, quand tu regardes les quantités, moi, les quantités qu'on avait montées avec le nutritionniste, c'est pas, c'est vraiment pas des quantités astronomiques. Ouais. Après, avant une course de 250 kilomètres, t'sais, avant un championnat du monde ou les classiques, t'sais, vraiment des courses de 6 heures, on va faire des loadages sur 2, 2, 3 jours presque, 2 jours, mettons, c'est à peu près 6 repas. Ouais, ça, c'est beaucoup. Ça, ça, c'est beaucoup. On remplit le glycogène dans la côté. Ouais, ouais, ça, c'est du stock. Un carboload, là. Ouais, un vrai carboload. Mais aujourd'hui aussi, avec les nouvelles poudres qui existent puis qui sont très lourdes, il y a une capacité d'absorption qui est vraiment élevée. Genre les Morten 60 grammes. 80 grammes. 80 grammes. Ça, c'est du stock dans une bouteille. Ça, quand tu le mets, c'est assez hallucinant la brique de sucre qu'il y a dans le fond. Ouais. Puis, tu sais, maintenant, ça a été de s'entraîner à être capable d'absorber, mettons, les moments intenses de course, on va être sur du 120 grammes à l'heure à peu près. Ouais, c'est du stock. C'est vraiment du stock. C'est du stock. Mais ça fait qu'après, t'as moins faim. Ouais. Tu sais, parce que t'as jamais crashé, t'as jamais vidé tes stocks dans ta journée. Hum-hum. Fait que t'as moins besoin. C'est-tu juste liquide? Si tu dis 120 grammes à l'heure, mais c'est 120 grammes. mais mettons, dans le bidon, nous, on va être, dépendamment si c'est chaud ou s'il fait chaud ou s'il fait froid, on va être entre 30 et 60. Dans les bidons. Dans les bidons. Une journée chaude, on va être à 30, c'est qu'on va boire plus de bidons, puis un moment donné, ça devient bien trop irritable. Puis après ça, sinon, c'est des gels. Des gels, des rice cakes, des emballés. Puis 120, 120, c'est du stock. Mais j'imagine que sur un vélo, c'est plus facile de manger qu'à la course à pied. J'ai jamais mangé à la course à pied, mais j'imagine que oui. Parce que moi, je pense à 120, puis je me dis, ça rentre pas. Ouais. Ça rentre pas. Ça, après, ça s'entraîne. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait deux ans qu'on est sur des... À chaque année, ça augmente en fait. Depuis trois ans, à chaque année, on dirait qu'il y a 10 grammes qui s'ajoutent. Hey! 10 grammes de plus. Vas-y, mon homme. Ouais. Mais ouais, il faut s'entraîner, il faut essayer, puis c'est pas n'importe quelle poudre que tu peux faire ça. Puis après ça, maintenant, t'as les gels, les beta fuel, qu'eux, ils ont 40 grammes, puis il y a le... C'est du 3-1-1, ton style de... Ton ratio de sucre. Ouais. Ça fait que ça, ça a un effet aussi. C'est trouver tes bons aliments, trouver ce qui fonctionne pour toi, puis... Après ça, de t'entraîner à... OK, tu commences à 50, 60, puis de le faire à l'entraînement, de le faire dans des journées intensives. Puis moi, tu sais, il y a des journées, mettons, la grosse journée, de temps en temps, que t'as, comme 2-3 jours avant, tu y penses, puis t'es stressé de ta journée, puis tu te dis comme, je sais pas si je vais être capable de la faire. Puis ces journées-là, je les aborde un peu comme des... Tu les abordes un peu comme une course. Tu sais, c'est là que c'est comme, OK, c'est important, à ce soir, je mange bien, demain matin, je fais mon déjeuner un peu de course. Puis avant, c'est quoi des fois, je faisais pas. Tu sais, tu manges normalement en maison, puis là, t'arrives en course, c'est comme, ah là, il y a une course, je carb load, je carb load, je mange à bloc, puis c'est comme, ah ben, j'ai mal dormi, puis je me sens mal, puis j'ai la diarrhée ce matin. C'est ça. Ouais, mais c'est comme, t'as jamais mangé de même, tu manges jamais de même, puis là, tu fais de quoi de complètement différent, c'est que c'est trouver, trouver ce qui fonctionne pour toi à l'entraînement, de le faire à l'entraînement, puis de pas changer quand t'arrives en course, d'être sur le même genre, tu sais, moi, j'ai des gels à l'entraînement, sur ces grosses journées-là, j'en prends des gels, puis j'en prends des gels quand je fais des efforts, parce que, si tu montres un col à bloc en course, je vais en prendre des gels, puis je vais boire un bidon contre. Tu vas être capable de voir qu'est-ce que ça fait quand t'es à l'effort. Il faut être capable, tu sais, si c'est comme, je suis capable de prendre un gel quand j'ai 110 de pulse, ouais, mais vas-y à 175, voir d'en prendre un, puis il faut, si c'est là en plus que tu dépenses le plus d'énergie, fait que, tout ça. Puis effectivement, si tu te nourris bien pendant, t'as moins faim après, puis tu sais, c'est plus stable tout au long. Ouais, puis le but c'est ça, c'est de garder cette stabilité-là glycémique, puis... Parce que trois semaines, c'est long, là. Trois semaines, t'es à bout de manger, t'sais, t'es à bout de manger quand même, Est-ce que... Est-ce que tu perds du poids pendant le grand tour? Le but, c'est non. Ouais. C'est ça l'objectif. OK. Tu t'assèches. Fait que c'est de nourrir assez pour... Tu t'assèches. Tu t'assèches. Ouais, j'imagine. C'est ça, nous, on se dit, dans le milieu, t'es sec, là. Ouais. On devient, c'est quand même plus de la maigreur, là. Les jambes veineuses, là. Ouais, ouais, pis tu vois que ta peau, là, c'est mince. T'es pas nécessairement perdu de poids, là, mais, t'sais, moi, je deviens, en plus, je deviens très, très sec. T'sais, il y en a qui ont tout le temps l'air gros, il y en a qui ont des peaux plus épaisses, qui disent... J'étais bien d'une séche-tresse ultime. Ouais, ouais, ouais. T'sais, là, en ce moment, j'ai repris du poids, mais j'ai pas l'air gros, mais j'ai juste, je suis juste moins sec. Ouais, ouais, je comprends. J'ai moins l'air de sécher, là, c'est vraiment de ça qu'on a l'air. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Mais ouais, non, je perds pas de... Je passe pas mon temps sur la balance, là, mais j'ai pas... J'ai pas perdu de poids dans ce tour-là. Mais avant, ça a été un problème. Avant, j'ai souvent perdu beaucoup de poids, pis c'était comme... Je faisais des carences de fer, pis c'était, t'sais, gérer ça, parce que je mangeais justement mal, pis t'absorbes pas bien tout, pis... Fait que moi, j'ai toujours été... J'ai toujours eu des problèmes digestifs un peu toute ma carrière, pis ça a toujours été comme quand même un gros challenge de trouver ces équilibres-là, pis qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, pis ça... J'ai trouvé de quoi, pas pire, mais j'ai jamais trouvé la recette... Miracle, là. Miracle pour moi. Je pense que j'y la trouverai jamais, là, t'sais, un moment donné, t'as des problèmes. Il y en a qui ont des... des estomacs de béton, pis pas moi, là. Je me rappelle d'une image de... Je pense que c'était Tom Dumoulin ou le Girog, l'année où est-ce qu'il a gagné le Girog, qui fait juste s'arrêter, pis là, le commentateur, il pense que c'est un problème mécanique, là. pis il fait, « Oh my God, he's got a bad stomach! » Pis là, il fait juste enlever son jersey, pis il chie à toi. Non, c'est... Ça m'est déjà arrivé aussi, là, je pense que ça... c'est des épreuves tellement longues, pis si ça t'arrive pas, c'est que tu manges pas assez, sûrement, là. Ouais, pis c'est juste... Ben, c'est pas... C'est sinon, mais c'est quand t'as un problème, pis un moment donné, tu deviens tellement fragile, tu deviens tellement fragile quand t'es fatigué, quand t'es extrêmement sec, quand t'es extrêmement en shape. Fait que la seconde, pis tu sais, quand ton système est fatigué, la seconde qu'il y a un petit truc qui est dans l'air, là, ça se transmet tellement vite, pis tu pognes tout, là, tout le monde pogne tout. Ça fait que c'est d'être... C'est d'être prudent, de faire attention à ça, pis ça, quand tu voyages, il suffit que quelqu'un pogne une petite gastro, il y a un petit truc qu'elle en bouffe, ben, tout le monde le pogne, pis tu fais quelqu'un sur le vélo. C'est pour peu dire. Avant de te laisser aller, j'aimerais ça savoir, c'est quoi, mettons, si t'avais à faire un top 3 de tes journées sur le bike, de ta carrière, ça peut être autant au niveau de ta performance qu'au niveau du parcours, qu'au niveau, c'est peut-être même en camp d'entraînement, ou ça peut être une ride d'entraînement, tu sais, des souvenirs que tu vas garder en faisant ça sur le bike, ça ne l'était, c'est un tabernacle. Ben, c'est une bonne question, il y en a, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Il faut oublier de faire un top 3, tu peux m'en dire. Ben, tu sais, je ne sais pas si c'est frais dans ma mémoire, mais le tour, l'étape que ça a attaqué dans décembre, cette année, l'étape de l'Otacam, dernière étape de montagne du tour, on montait, il y avait 50 kilomètres qui s'est extrêmement bataillé, il y a eu beaucoup d'attaques avant d'arriver dans l'Obis, qui est un col de 25 kilomètres. Puis on arrive au pied, il n'y a pas d'échappé, ça roule plein de balles. Puis on s'est retrouvé au sommet de l'Obis, puis on avait tout, on était 20 dans le peloton, puis toute l'équipe était là. Il n'y a pas un coureur qui a pété, puis c'était un gros, tout le monde, on regarde autour, puis on était la seule équipe pleine, il n'y avait personne qui avait pété, puis c'était, on se regardait tous, puis on était comme, OK, c'est hot, c'est hot en crime. Ça a été ça le plus beau sur Tours cette année, ça a été juste un peu, il y a eu ce build-up-là d'équipe, on a été ensemble, on a fait une belle job tout le mois, mais plus ça allait, puis plus, David, il confirmait sa place, qu'au début, il y avait beaucoup de doutes au niveau du public, au niveau un peu de tout le monde, qu'il allait être capable de faire ça, puis plus on avançait dans les jours, plus il confirmait qu'il était là, nous, ça nous donne cette confiance-là, puis il n'y a plus d'une place au général, dans un tour, il y a la hiérarchie du général, si ton gars, il est 15e au général, tu n'as pas d'affaires dans les 20 premiers dans l'étape, il va falloir que tu te battes en crime pour être là, parce que c'est vraiment l'équipe qui roule, maillot jaune, deuxième, troisième, jusqu'à la sixième place, tu as à peu près cette hiérarchie-là d'équipe qui prenne sa place dans leur place, dans le poton, nous, plus on avançait, puis plus après ça, ça te motive, c'est comme n'importe quoi, quand tu as un momentum, puis là, tout le monde fonctionne, puis il y avait une super ambiance, cette journée-là, c'était niveau performance, niveau équipe, puis on avait Thibaut dans l'échappée, on était comme, OK, c'est enfin elle, il est bien, il est devant, on gagne la journée en plus, c'est qu'on n'a pas gagné, mais ça, c'était un gros, gros moment, après, après, les championnats canadiens à la baie, ça, c'était quand même une solide journée, puis c'est la seule fois que j'ai gagné une course, une course de ma carrière, à la maison, j'avais ma tange, j'avais toute ma famille qui était là, puis je suis arrivé avec ce mental-là, comme on disait tantôt, de gagnant, puis pas de compétitif, tu sais, je suis arrivé au départ, puis je savais qu'il n'y a pas un qui pouvait me battre, tu sais, il n'y avait pas, il y avait, Hugo n'était pas là, Woods n'était pas là, Boivin n'était pas là, c'est que je savais qu'il y avait des équipes contre moi, mais je savais que j'étais bien, puis qu'il n'y a pas un qui allait me toucher, puis j'étais chez nous, puis c'était là que je ramassais le titre. Comment ça s'est passé, la course, t'as-tu su juste m'amener attaquer, puis personne ne t'a suivi? J'ai attaqué toute la journée. On montait la sixième avenue, tu sais, devant la bibliothèque, je pense, mais c'est une côte super raide, puis on montait ça, puis à toutes les tours, à toutes les cours, j'attaquais puis on se retrouvait en échappé, puis là, il y a eu des échappés un peu toute la journée, puis à la fin, tu sais, c'est là aussi la différence avec les pros puis les amateurs, comme on dit, c'est la répétition, à un moment donné, il n'y a plus personne qui était là. Entre Tibopino puis toi, mais entre toi puis des équipes amateurs, il y a ce gap-là aussi, tu sais. Aussi, Ça fait que, ça, c'était une grosse journée, puis de gagner, c'était quand même le fun. C'est quand même hot. Puis là, après ça, tu avais le jersey. Oui, pendant un an. C'est hot, ça. Ça, c'est hot. Ça, c'est une cool tradition quand même du vélo, le phare, tu peux le porter. Oui, puis de l'équipe, nous, FDJ, ils font des marques, puis ils trippent sur les maillots de champions nationaux puis il n'y a aucun sponsor. Notre maillot, il est clean. T'as ton, puis tu sais, je pense que c'est dans les plus beaux maillots nationaux parce qu'il y a des maillots nationaux que tu ne vois même pas. Tu te demandes quasiment, l'équipe a tellement tout remis les sponsors puis le cuissard. Puis nous, c'est ton jersey, cuissard noir. C'est vraiment hot, ça. puis il y a juste comme un lap, il n'y a aucun, il y a juste le nom du sponsor du maillot. That's it. C'est vraiment clean puis tu sais, j'ai fait des avouer le toit, tu fais des grandes courses, tu fais des classiques avec ça. Non, c'est vraiment, c'est une belle fierté d'être avec ce maillot-là puis on a un beau drapeau, ça fait qu'il n'est pas bleu et blanc, mais bon, rouge et blanc, c'est beau aussi. C'est que ça fait un beau kit. C'est vraiment hot. Merci, man. Mais c'était le fun. C'était vraiment cool. Puis écoute, je te souhaite de profiter du temps qui s'en vient. Merci. Puis après ça, de faire ce que tu veux faire. C'est ça, c'est ça, c'est ça que je vais essayer de découvrir. Ouais, exact. Toute la meilleure des chances, man, puis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.